Moi mon idée c'est évidemment pas d'interdire, moi j'exprime un avis et j'exprime effectivement ce que nous ferions à travers la loi. D'ailleurs je précise tout de suite qu'on ne pourra pas interdire les tenues vestimentaires dans l'espace public, mais on pourra par exemple l'interdire dans l'accès aux bâtiments publics, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a effectivement une constitution française, un cadre constitutionnel. Donc une jeune femme qui irait à la mairie par exemple, devra se dévoiler. C'est ce que souhaite le Rassemblement National. En tout cas c'est une idée, c'est pas la position officielle d'aujourd'hui, mais c'est une idée que j'ai. Mais si vous voulez, moi j'ai pas du tout l'intention si vous voulez d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand je dis que le voile n'est pas souhaitable, c'est parce qu'effectivement les mêmes comme vous qui défendent le voile, qui défendent des particularismes... Excusez-moi, je ne peux pas vous laisser dire ça, je ne défends pas le voile, je défends la liberté de choix. Les mêmes comme vous qui défendent le voile, qui défendent l'expression de particularisme religieux dans l'espace public, etc. sont ensuite les mêmes qui viennent se plaindre d'être stigmatisés, de ne pas trouver de boulot, de ne pas trouver d'appartement, etc. Le problème il est là, c'est que si vous voulez arriver dans un pays et vous inclure à ce pays, il faut que vous gardiez vos particularismes pour vous et que vous n'en fassiez pas montre dans l'espace public. C'est dangereux ce que vous êtes en train de dire, M. Messia, parce que vous êtes en train de dire que si vous avez envie d'avoir un emploi et un logement, vous devriez ne rien montrer de ce que vous êtes, c'est-à-dire une part de votre identité, retirer votre voile... Dans l'espace public, effectivement. Mais ça, encore une fois, c'est pleinement interdit par la loi de discriminer une personne pour ses convictions religieuses, que ce soit pour un emploi ou un logement. Oui, mais sauf que... Là aussi, vous aimeriez changer la loi ? Non, mais attendez, je réponds à ça parce que c'est très important. La loi, effectivement, c'est la liberté de faire ce que vous voulez, mais la loi, c'est aussi la liberté pour un employeur ou pour un propriétaire de louer à qui il veut ou d'embaucher qui il veut. Mais de ne pas refuser. Attention, parce que là, vous laissez croire n'importe quoi. D'abord, vous laissez croire que les employeurs sont des discriminants, alors qu'aujourd'hui, ce qu'ils cherchent, c'est des compétences, c'est de la responsabilité. Laissez-moi aller au bout du raisonnement. Si je peux reprendre. Non, mais je vais vous répondre sans vous poser la question. Et vous aurez tout le loisir de me répondre. Ce que vous êtes en train de dire, et on va peut-être répéter pour les auditeurs parce que c'est important, un employeur, comme un propriétaire, n'a pas le droit de discriminer pour des raisons religieuses. Mais il ne le fera pas. Ce que vous voulez dire, c'est le contraire. Il a le droit de choisir qui il souhaite, sur la base des compétences, sur la base des revenus. C'est pour ça que je vous dis que les choses ne se réduisent pas à la loi. C'est-à-dire qu'un propriétaire ou un employeur peut refuser quelqu'un qui affiche un particularité, sans lui écrire, on ne vous embauche pas, on ne vous donne pas le logement. Oui, mais ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire que si une personne veut trouver un logement ou un travail, il faut qu'elle enlève son particularisme. Sous-entendu, il faut qu'elle enlève tout ce qui peut être visite de sa religion. Je pense qu'elle aura plus de chances comme ça. Vous êtes en train de légitimer les discriminations. Je ne suis pas en train de légitimer les discriminations. Je suis juste en train de dire, mais on constate, vous constatez comme moi. On le constate tous, les questions de discrimination. Les questions de discrimination. Donc il faut à un moment se poser la question du pourquoi. Ah, donc le problème, ce n'est pas celui qui discrimine, c'est celui qui est discriminé ? C'est celui qui s'auto-discrimine. D'accord. Parce que moi, je ne peux pas arriver. Donc qu'est-ce que vous proposez à un homme qui ne serait pas voilé, du coup ? Non, non, mais attendez. Qui serait juste typé malgré bas, comme vous, messieurs ? Comment on fait pour une personne qui est de couleur ? La comparaison est un peu forte, mais vous faites penser à ceux qui disent que dans les discriminations, que si une femme se fait violer, c'est bien fait pour elle. Ah non, 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 mais c'est n'importe quoi, ça. Là, vous êtes en train de justifier l'injusticiable. Vous expliquez que les discriminations, c'est du fait des victimes. Vous avez attaqué d'abord en première partie la liberté. Donc pour vous, la liberté vestimentaire, la liberté de choix, la liberté de pouvoir. Non, mais ce n'est pas une liberté vestimentaire. Le voile est de niqab et le hijab, ce n'est pas des libertés vestimentaires. C'est votre pas de niqab. Vous attaquez un deuxième pilier de la République, qui est celui de l'égalité. Là, vous êtes en train de justifier les inégalités et donc les discriminations. J'essaye d'expliquer pourquoi des gens qui cherchent un emploi et pourquoi des gens qui cherchent un logement ne les trouvent pas à raison de leur origine. Comment vous expliquez-vous ? À raison d'employeurs qui discriminent, à raison des propriétaires qui discriminent. Non, mais attendez. Je vais vous donner un exemple simple et vous allez comprendre. Moi, je vais prendre mon exemple, puisque moi, je ne suis pas né français. D'accord ? Donc je raisonne sur quelque chose que je connais plutôt bien, c'est-à-dire moi. Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé en m'appelant Osam Messia. D'accord ? Je suis resté Osam Messia pendant 10 ans, 12 ans, où j'étais étranger. J'avais une carte de résident. Donc là, pas de problème. Je suis étranger. Je me comporte comme un étranger. Je vis mon particularisme parce qu'une carte de résident, ce n'est pas une carte permanente. C'est une carte de 10 ans. Et je n'appartiens pas légalement à la communauté nationale. Vous avez demandé la naturalisation. J'ai demandé la naturalisation. La naturalisation est un acte extrêmement fort. Ça veut dire que je consens non seulement, comme vous semblez le croire, à avoir une carte comme un passe-navigo, mais à adhérer à une identité. Est-ce qu'ils ne changent pas de nom ? Ils estiment que leur identité française serait due à un pacte de vie ? Je ne parle pas des autres. Je parle de moi. Donc, si vous voulez, quand on a la nationalité française, je vous rappelle quand même que le document officiel s'appelle « carte nationale d'identité ». Dans votre presprit, c'est qu'une carte à l'intérieur de laquelle on met n'importe quelle nation et n'importe quelle identité. Moi, je dis qu'il y a une identité nationale française spécifique exactement comme les identités nationales au pluriel de tous les pays et de toutes les civilisations du monde. Donc, ça veut dire qu'on devrait obliger de l'identité nationalisée à changer du monde ? Non, mais on n'oblige rien du tout. C'est un choix. Je veux dire simplement que plus vous allez, plus celui qui demande la nationalité, ou plus celui qui a des origines étrangères, s'assimile à l'identité nationale du pays et à l'identité du peuple historique, moins il sera regardé comme une spécificité, moins il sera discriminé. Plus vous gardez vos spécificités, plus vous vous éloignez du peuple historique, plus le peuple historique vous accueillera moins. Monsieur Messia, ça nous rappelle un petit peu la polémique qu'avait créée Éric Zemmour avec la chroniqueuse sur le changement de nom. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, mais on a bien compris que vous n'aviez pas eu de problème à changer de prénom et en tout cas à adhérer à une nation en changeant de prénom pour s'assimiler. Très bien. Mais le prénom que vos parents ont dû vous donner probablement avec amour... Non, non. Non, ils ne l'ont pas donné avec amour ? Non, ils l'ont donné parce que c'était dans le contexte de l'Égypte des années 70, où il y avait une guerre confessionnelle et on m'a donné un prénom qui ne me faisait pas me casser la gueule dans les cours de recréation. Et j'ai été baptisé avec le prénom Jean. C'est pour ça que je l'ai fait quand j'ai été naturalisé. Vos parents vous ont donné un prénom dans un contexte, mais la réalité, parce que le prénom, j'ai presque envie de dire, c'est le présent, le futur, ça reste quand même votre nom de famille. Mais si, ah, votre nom continue à se perpétrer. Mais exactement. Donc, à quel moment en fait on commence et à quel moment on se termine ? Est-ce que vous partagez le fait qu'il faudrait changer aussi le nom de famille pour à un moment donné s'intégrer encore plus ? Parce que bon, s'appeler Jean Cadère, ou s'appeler... Non mais attendez, mais Rosa Méziane, est-ce que vous connaissez le nom d'origine de Charles Aznavour ? Est-ce que vous connaissez le nom d'origine d'Yves Montand ? Est-ce que vous connaissez le nom d'origine d'Henri Verneuil ? Mais tous ces gens-là avaient des noms étrangers, et pour s'assimiler à la nation française, ou d'Henri Charpak, etc. Donc aujourd'hui, s'appeler Iman ou s'appeler Mamadou, ça ne fait pas des bons français ? Mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que nous avons eu un système qui a d'abord abrogé le décret qui obligeait les gens qui rentraient dans la nationalité française à avoir un prénom dans le calendrier. Nous avons... le système idéologique français a cultivé les identités... Mais répondez à ma question. Les identités alternatives... Azé Séni, c'est pas un bon français, un entrepreneur ? Zinedine Zidane, ce ne serait pas un bon français ? Non, mais maintenant, si vous voulez, moi je... Tout ça, ce ne sont pas des prénoms français au sens historique du terme, mais ce sont des français. Des français qui adhèrent à la nation, des français qui sont des réussites... Mais ce que je veux simplement vous expliquer, c'est que... Effectivement, si votre seule différence, c'est la différence de nom et de prénom, mais que par ailleurs vous adhérez pleinement, etc., il n'y a pas de problème. Je veux dire simplement que c'est des cercles concentriques. Nous avons une identité nationale française qui a été forgée par l'histoire. C'est ce que je veux dire.